Bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous, bienvenue sur ma chaîne Freddy Gaule 1 où dans ce tutoriel vidéo d'informatique et de bureautique sur le logiciel de tableur Microsoft Office Excel je vais vous montrer l'utilisation des feuilles dans un classeur et c'est après ça donc par défaut lorsque vous ouvrez un classeur vous avez en bas feuille 1, feuille 2, feuille 3 vous pouvez interagir sur ces feuilles et ça se fait par le menu contextuel de la souris qui est accessible depuis le bouton droit de la souris par exemple sur feuille 1 je vais effectuer un clic droit de la souris et vous voyez le menu contextuel apparaître ce que je vais faire dans un premier temps c'est renommer la feuille donc j'appuie dès à présent sur le clic gauche sur renommée et je vais lui donner un nom, par exemple budget on peut faire de même pour la feuille suivante on la sélectionne, clic droit, renommée et on va la renommer par exemple année et puis la feuille 3 on peut faire de la même manière renommer budget annuel maintenant que nous avons renommé nos trois feuilles on peut voir qu'ici il y a un bouton plus on peut donc insérer une nouvelle feuille qui portera par défaut le nom feuille 1 si vous avez au préalable renommé toutes vos feuilles et là, si je continue, ça sera feuille 2 et ainsi de suite, feuille 4, feuille 5 vous voyez maintenant, je vais vous montrer encore l'utilisation du menu contextuel de la souris on fait un clic droit et on peut supprimer tout à fait une feuille dans ce cas là, vous appuyez avec le bouton gauche de la souris sur supprimer Microsoft Excel supprimera définitivement cette feuille voulez-vous continuer ? on appuie sur supprimer pour la supprimer et annuler pour conserver la feuille moi je veux la supprimer, donc j'appuie sur supprimer vous voyez que la feuille 6 a été supprimée avec la feuille 5, on peut donc la déplacer donc vous voyez, je vais prendre la feuille 5 je vais appuyer sur OK par contre vous voyez qu'elle ne s'est pas déplacée donc on fait un clic droit déplacer et on va prendre une autre feuille par exemple budget annuel et on va faire OK vous voyez que la feuille budget annuelle a été placée en quatrième position tandis que la feuille 5 est arrivée en troisième position mais il y a beaucoup plus facile pour pouvoir déplacer une feuille vous la sélectionnez vous maintenez le clic gauche de la souris et vous voyez cette petite marque représentant un triangle inversé noir et bien lorsque vous vous déplacez vous voyez la feuille avec le curseur de la souris et vous la déplacez à l'endroit souhaité pareil pour la feuille 5 je peux la prendre et la mettre ici donc voici pour les déplacements et ensuite on peut également insérer une feuille ici avec le menu contextuel de la souris mais c'est un petit peu plus long et là vous choisissez feuille et vous validez avec OK alors on est passé de 5 à 7 puisque au préalable vous avez vu qu'on avait supprimé une feuille la feuille 6 voyons ce qu'on peut faire également on peut protéger la feuille par exemple cette feuille je veux la protéger avec un mot de passe par exemple je vais l'appeler tout simplement feuille mais il faut absolument que vous vous souveniez de ce mot de passe donc je vous conseille de le taper dans un éditeur de texte par exemple le bloc-notes ou de le noter quelque part en lieu sûr et d'être sûr de l'orthographe et de faire attention quand vous tapez sur les touches et voyez ce que vous pouvez faire pour protéger la feuille sélectionner les cellules verrouillées déverrouillées mais vous pouvez aussi agir sur le format de cellules mettre en forme des colonnes format de ligne insérer des colonnes insérer des lignes insérer des liens hypertextes supprimer les colonnes supprimer les lignes le tri utiliser le filtre automatique utiliser des tableaux croisés dynamique et pivot chart modifier les objets et modifier les scénarios on va cliquer sur ok mais pour ce faire moi je vais encore vérifier encore une fois que je tape bien sur les bonnes touches en les regardant j'appuie sur ok on me demande de confirmer le mot de passe que je viens de taper donc je tape exactement le même et j'appuie sur ok je me mets là donc ça va si je fais sur la feuille 7 et que je veux taper quelque chose vous voyez que la cellule ou le graphique que vous essayez de modifier se trouve sur une feuille protégée pour apporter une modification à celui-ci vous devez voter la protection de la feuille vous serez peut-être invité à entrer un mot de passe on va cliquer sur ok donc voilà et on va faire un clic droit et on va ôter la protection de la feuille on tape le mot feuille ok ok et là je peux taper du texte je pouvais très bien taper du texte auparavant sur une feuille non protégée et là je le peux de nouveau maintenant voyons qu'on peut masquer un onglet masquer un onglet permet donc si vous voulez partager ce classeur avec un contact de ne pas montrer certaines informations par exemple on fait masquer et vous voyez qu'il n'apparaît pas en faisant un clic droit vous pouvez faire l'opération inverse afficher et vous irez sélectionner la feuille que vous voulez afficher on aurait très bien pu prendre la feuille 2 maintenir la touche contrôle prendre la feuille 7 pour une sélection non contigu et faire un clic droit masquer et la feuille 2 et la feuille 7 sont masquées et quand on va sur n'importe quelle feuille et qu'on fait sur afficher vous voyez que vous pouvez afficher une ou plusieurs feuilles avec le raccourci clavier contrôle plus clic gauche de la souris ou à l'aide de la touche majuscule plus flèche vers le bas donc contrôle clic gauche de la souris contrôle clic gauche voilà elles sont toutes les deux sélectionnées on appuie sur ok et elles viennent se remettre dans le classeur on peut faire encore quelque chose de très intéressant pour mettre en valeur les feuilles qui nous intéressent c'est faire un clic droit pour faire apparaître le menu contextuel et puis si on souhaite on peut agir sur la couleur d'onglet par exemple le bleu pour celle-ci mais si on veut appliquer tout ceci à toutes les feuilles on peut faire un clic droit sur l'un des onglets sélectionner toutes les feuilles et ensuite aller dans couleur d'onglet et on choisit et on choisit la couleur et voyez que toutes les couleurs ont été mises de manière identique sur chacune des feuilles vous pouvez donc dissocier les feuilles et là dans ce cas là vous aurez donc les feuilles qui ne seront plus sélectionnées en totalité ensemble vous pouvez donc onglet par onglet mettre la couleur d'onglet que vous souhaitez pour pouvoir mettre en valeur vos données cette formation sur les feuilles d'un classeur Excel est maintenant terminée n'oubliez pas de vous abonner de liker d'activer la cloche vous pouvez partager et commenter autour de vous et je vous dis donc à très vite pour une nouvelle formation vidéo sur ma chaîne merci de votre écoute